Musique 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 Le quatrième de contenu est celui créé par les internautes et les blogueurs influents, toujours contrôlés par la marque. Ici, la marque développe des relations publiques digitales pour essayer de capter ses particuliers et de déployer un message contrôlé. Le cinquième groupe, le plus important, est celui où le contenu est créé par les utilisateurs et également contrôlé par ces mêmes utilisateurs. Donc la marque va avoir un premier community manager, dans lequel va être d'essayer de développer une veille approfondie sur les différents lieux de présence des commentaires et des avis des internautes. Et il va éventuellement essayer d'hommager. Et donc ce groupe-là, ce type de contenu est celui qui apporte, qui génère un petit peu de crédibilité d'asseoir des internautes, évidemment. Et enfin, le cinquième type de contenu est celui qui est généré par des médias et des journalistes professionnels. Et ces contenus sont donc optimisés par la marque au sein des relations presse. Donc, ces contenus insistent à étudier l'acceptation des blogs en tant que support publicitaire par les internautes, en sachant que les marques peuvent utiliser différentes manières de communiquer. La question de recherche... Donc, la question de recherche, c'est la meilleure façon de communiquer sur les blogs. Et cette dernière peut être détaillée en s'interrogeant sur la crédibilité, la confiance et également l'adhésion des internautes vis-à-vis de trois grandes techniques de communication sur les blogs. Ces trois techniques sont la banheur, la recommandation directe de la marque par le blogueur et la suggestion implicit de la marque par ce dernier. Si l'acceptation est démontrée, il serait important de regarder la place des blogs dans la communication des marques, à la fois par rapport aux médias professionnels, aux médias numériques, en particulier les réseaux sociaux. Donc, voici notre design de l'étude, assez brièvement. Notre présentation s'est en cause de 1135 internautes. Nous avons utilisé des variables à la fois qualitatives et quantitatives. Les méthodes de l'analyse de données, dont la CP, ont permis de synthétiser des variables quantitatives, une dizaine en ce qui nous concerne, et en deux variables de ça, permettent de dégager les tendances. La première commande, c'est les réseaux sociaux et les blogs. La deuxième commande, c'est les médias traditionnels. La deuxième commande, c'est la première commande, c'est la première commande, c'est la génération de grèves qui est largement majoritaire. En effet, on le voit, plus de 60% des 155 ans ont répondu. L'âge n'a pas été particulièrement ciblé. Mais ça peut provenir du fait que le questionnaire a été administré via les réseaux sociaux et notamment Facebook. Cependant, un grand nombre de CSP a fait dépendre de mon questionnaire. Sur les réseaux sociaux, deux internautes interrogés sur cinq sont fans d'une marque. Ce qui montre donc la réponse de ce comportement. Les blogs peuvent être utilisés de différentes manières pour la publicité en la vue. On rappelle qu'il s'agit des bandes publicitaires, de la citation directe de la marque ou de la citation indirecte de la marque. Il est intéressant de connaître l'adaptation de l'une ou l'autre des formes de communication par les internautes. Par ailleurs, la crédibilité de la source n'a pas semblé entamée par l'accueil de leurs membres publicitaires. Les recommandations directes, vite explicites, sont apparemment clairement comme la forme de communication des marques la mieux acceptée. Le rang moyen, je vois ici, de 1.5 étant une bonne performance, on peut penser qu'une relation de confiance s'en rétablit entre les internautes et leurs drogues préférées. Les bandes traditionnelles ne sont pas associés performants. Du moins, ils ne sont pas réellement attendus par les internautes. Et cela justifie un certain nombre d'actions mises en oeuvre par les entreprises et les marques, et reposant la question sur la qualification des blogueurs en tant que franceurs. Comme on l'a dit, le rôle du conseil des blogueurs est supplémentaire dans la stratégie de communication digitale des marques. Pour mieux informer cette attente des internautes et des consommateurs, il a permis approprié d'étudier l'homogénéité des réponses de l'échantillon. En fait, une différence de réponse apparaît en fonction du sexe. Tout d'abord, l'analyse des données fait ressortir une attraction significative des femmes pour les recommandations directes. Les hommes, c'est plutôt l'inverse. Eux, ils vont être attirés par les recommandations indirectes. Donc, une des explications, peut-être, pour expliquer ce constat, que les femmes ont l'habitude de lire des blogs, de mode de cuisine, etc., où il y a souvent presque toujours des recommandations directes, et c'est ce qu'elles aiment retrouver sur les blogs. Donc, globalement, trois femmes sur cinq préfèrent leur recommandation directe, et c'est la même proportion pour les hommes en ce qui concerne les recommandations indirectes. Donc, si l'utilisation des blogs via les blogueurs apparaît comme pertinente pour les marques, on convient de la comparer aux autres médias disponibles dans une optique d'efficacité du plan de communication. Donc, un éternet important émerge dans les pratiques des internautes, c'est l'échange avec leurs amis au sein de leur réseau sociale. Celui-ci est beaucoup plus important que les conseils de la marque apportent directement, et les fans de la marque ne peuvent pas forcément échanger ces conseils-là. Une première conclusion peut donc être tirée de ces résultats, une bouche à horaires numériques et les stratégies d'alliance qui sont au cœur de la communication digitale. Alors, pour compléter ces premières conclusions, il est important de comparer la marque de communication sur les blogs, sur les trois types de médias, qui sont les blogs, les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Donc, pour cela, les appréciations moyennes sur les trois secteurs médiatiques sont comparées, et on a pu en déduire que la communication des marques est apprécie dans un ordre bien précis, d'abord sur les médias traditionnels, ensuite sur les réseaux sociaux, et enfin sur les blogs. Ce résultat n'est pas vraiment surprenant, car le caractère fortement inclusif de la publicité sur Internet qui a déjà été montré, et en particulier par les approches de type vendement publicitaire, qui ne sont pas les bien-nommés. Donc, une nouvelle question se pose, est-il envisageable d'envisager, est-il envisageable de créer, pardon, d'identifier une technologie des internautes vis-à-vis des médias publicitaires ? Donc, une réponse que je vous pose, par exemple, est d'améliorer les ciblages de stratégie de communication des marques. Pour cet objectif, on va chercher à établir l'existence de groupes du comportement. Pour déterminer le nombre de classes éventuelles d'alternaires dans les établissements regroupés sur les médias publicitaires, la méthode de classification d'hierarchies utilisant les dents ou variables à l'échelle sera été mise en œuvre. Et donc, trois groupes s'en arrivent. Le premier groupe, il s'agit d'individus peu sensibles aux publicités, quels que soient supports, que ce soit sur supports numériques ou sur supports traditionnels. Il s'agit d'avoir une autre étude de 418 individus, soit plus d'interdiction des. On veut dire que c'est la classe du groupe du recul. Le deuxième groupe se compose d'individus sensibles et réactifs aux publicités mises sur les blogs et les réseaux sociaux, mais qui sont réfractaires aux messages publicitaires qu'on trouve sur les médias classiques. Donc, ce groupe représente à peu près 20% des répondants. Et ce groupe se révélait très intéressant pour les marques, notamment celles qui s'adressent à la génération de 4. Et enfin, un troisième groupe, un peu paradoxal. Des individus qui sont réceptifs aux messages publicitaires sur les médias traditionnels, et plutôt partagés dans d'autres publicitaires et autres formes de publicité dans les médias numériques. Et représentent tout de même temps la forçante des internautes. Donc, ce tableau résumé résultat, il y a en évidence la nécessité d'adapter les mises médias en fonction de la cible de communication, et évidemment, d'essayer des internautes qui ont des intérêts communes. Donc, pour conclure, l'étude a permis d'identifier une réelle sensibilité de la part des internautes au blog en tant que médias publicitaires. Toutefois, une utilisation classique, c'est des dendements publicitaires qui restent relativement indifférents, alors que les relations au blog et au blogueur montrent leur efficacité. C'est donc, d'en France, c'est donc le blogueur, beaucoup plus que le blogueur lui-même, qu'il faut intégrer dans le plan de communication du marque, avec différentes actions dont l'on a stratégie d'influence. Ils, dans plusieurs marques, ont déjà intégré cette donnée, et ont déjà invité des blogueurs à faire penser la demande. Plus globalement, l'étude a fait énergie avec une typologie des internautes. Trois d'autres ont été identifiées. Les réfractaires de la publicité, qui correspondent aux publics focs du marché français. Les acceptantes de la publicité, qui correspondent aux groupes publics. Et enfin, le paradoxal, qui accepte la publicité sur les médias traditionnels, et qui sont partagés, quant aux messages publicitaires, sur les médias numériques. Il y a quelques limites à cette étude, d'une notamment à l'échantillon et au manque de précision à un blogueur. Par exemple, il pourrait être pertinent de distinguer les médias traditionnels plutôt que de les créer globalement. L'objectif est donc de réguler cette étude sur un échantillon beaucoup plus représentatif de la population des internautes, en développant les médias publicitaires et leur mode d'utilisation pour confirmer les premières époques de vue. Il est donc certain que la mise à l'échantillon sur le groupe d'internautes, uniquement sensible à la publicité digitale, serait essentielle pour les marques et pour la structure de leur plan de communication. Enfin, il est à l'échantillon sous section de la prestation en fonction du sexe. Donc il serait intéressant de voir comment était cette étude, par une autre étude portant sur l'échantillon de l'une part et sur l'échantillon de l'autre. Par exemple, merci de la prestation. Merci.